Ok, alors là vous avez devant vous un Dufour 33, un Dufour 335, grand large, c'est un 2012, il est à vendre chez qui ? Il est à vendre chez Falco d'utilisme, il a 1500 heures en hauteur, un double roue, et ça a diesel, et il fait 9,99 m pour les places au port, 2 cabines de cockpit, et en tech, avec la plateforme arrière relevable, une magnifique table en bois comme j'aime, un bimini, et une banquette, alors je vais m'asseoir, parce que je vais laisser, il y a des personnes qui sont dedans, Bon, il n'y a rien à boire ici, je crève de soi, ensuite je filme encore, alors oui, effectivement c'est une voile classique, et il faut, bonjour, il faut noter, il y a une belle astuce quand même, pour celui qui va naviguer avec ce bateau, c'est qu'il y a des petits coussins qui ont été faits sur mesure, c'est une bonne idée à retenir ça, Voilà, donc nous sommes sur un Dufour 335 de 2012, belle descente, très large, volevo 30 chevaux, belle descente, Ah non, mais ça c'est du beau bateau, de suite ça se voit, les bois sont, alors, de suite on ressent, dans la 10 premières secondes on arrive, le bois est magnifique, c'est une belle cabine arrière-babord, franchement, avec encore des petites armoires, certainement penderie, et petite armoirette avec le four, bon ça c'est du classique, et vous montrer le frigo, c'est toujours une tonne, il y a des verras, ça c'est très très bien, hop là, là je ne vais pas tout casser non plus, un grand évier, donc un petit évier à côté, je remets ça, le carré, le carré, parlons-en, très très longue broquette, là, une mais un peu plus courte ici, avec un petit peu de rangement, belle luminosité, je ne sais pas si on range encore des trucs, on cherche à gagner de la place partout, il y a même des rangements ici, sous la table, c'est pas mal du tout, et le bois, le bois est bien partout, le bois est bien partout, hop, la table à cartes se divise en deux, pardon pour les claquements, ah, un petit peu pour la table à cartes, et le bois est partout, partout présent, toilette, avec le petit lavabo, j'ai oublié quelque chose, non ? oh merde, oh coucou, voilà, il y a des gens qui vont arriver, l'instrumentation, bon ça c'est minimaliste, avec un autoradio, et puis l'AVHF, et là, je ne sais pas, un ICOM et un AIS, alors c'est pas minimaliste du tout, j'ai dit une bêtise, là, ça s'ouvre dans son sens, ah, et puis c'est retenu, ah non, c'est cool, là, j'aime bien, j'aime beaucoup ce bateau, les pontilles, et voilà, bah, une belle chambre, franchement, là, j'ai un coup de cœur, pour ce bateau, voilà, le Dufour 335, grand linge, 110 000 euros, 2012, 9,49, 354, 1,90 de tir en dos, Volvo Penta, 1500 heures, et c'est bien, il est très très propre, extra, extra, voilà, c'est vraiment un bateau magnifique, j'ai le coup de cœur, alors là, je peux dire que l'intérieur, nickel, non, 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 mais je dis ce que je pense, c'est un œuf, c'est vraiment surprenant, les gens ont pris soin, il n'y a rien à dire, voilà, donc il est à bande chez qui ? C'est Falcronautisme. Ça se trouve où ? Heptact. Et le numéro de téléphone ? Je ne le connais pas par cœur. C'est marqué sur la vignette, ne vous inquiétez pas, je vais... Voilà, on va faire un zoom, mais dans tous les cas, je vous montre la vignette pour avoir le détail complet. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie.